Coucou les gars, je souhaite que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo ! 1, 2, 3, funky ! Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mode face cam, j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo, vous me l'avez demandé sur Instagram, donc c'est parti ! Aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement mes tendances préférées du moment, j'ai fait ma petite liste et franchement ça m'a donné envie de faire du shopping ! Donc bref, c'est vraiment mes tendances préférées du moment, pas forcément ce qui est à la pointe de la mode, mais c'est vraiment ce que j'aime et ce qui me fait envie en ce moment ! Du coup première tendance que j'aime beaucoup et je pense que ça se voit rien qu'à mon pull, c'est l'imprimé zèvres, donc j'ai ce pull qui vient de chez Pinky, il est vraiment super cool ! Il y a 25€ il me semble, de toute façon j'essaierai de vous mettre quelques liens en barre d'infos pour vous proposer quand même des pièces par rapport au tendance que je vous propose ! Mais du coup l'imprimé zèvres c'est vraiment un truc que j'adore, on le voit en pantalon, j'en ai d'ailleurs un que je vous ai montré dans ma vidéo précédente, j'ai aussi un haut, donc en haut avec un denu et tout c'est trop canon également ! J'ai aussi un sac, les sacs c'est vraiment trop mimes aussi, donc voilà l'imprimé zèvres en général je suis fan, j'ai même vu une paire de Converse avec l'imprimé zèvres, franchement je ne suis pas long de craquer ! Donc voilà bref, j'hésite entre les zèvres et les jaunes mais franchement je les trouve trop belles, donc bref l'imprimé zèvres c'est quelque chose que j'aime beaucoup ! Je pense que vous l'avez vu de toute façon sur mon compte Astar ou dans mes vidéos Youtube ! Ensuite un autre imprimé qui est aussi animal c'est l'imprimé Léopard, j'ai beaucoup aimé il y a quelques années, après je l'ai détesté et là depuis quelques temps c'est vrai qu'il me refait un peu de l'oeil ! Et franchement je trouve ça grave mime sur certaines pièces, genre les pantalons évasés comme ça je trouve ça canon, même les petits hauts avec des cordons, enfin bref les petits hauts Léopard en débardeur tout, bref je trouve que l'imprimé Léopard fait son petit retour même en sac, vous savez les sacs un peu fluffy, large et tout, je trouve que c'est trop beau en imprimé Léopard, donc voilà ! Ces deux imprimés là en tout cas c'est validé pour moi, j'étais pas trop fan des imprimés de base, c'est vrai que je suis quelqu'un qui porte beaucoup de couleurs, des pièces assez... bah en fait sans imprimé quoi, j'ai pas l'habitude de porter des imprimés et c'est vrai qu'en ce moment je me lâche des carreaux, du zèbre, du Léopard, vraiment on ne me reconnaît plus ! Une autre tendance que j'aime beaucoup c'est les gilets oversize et j'en ai encore aucun, j'ai une tonne de sweat oversize mais j'ai pas de gilets oversize et je trouve ça trop beau, en marron surtout, c'est vraiment genre mon envie du moment, en marron, en noir, en blanc, en gris, je trouve ça trop beau et c'est vrai que ça va avec pas mal de choses, ça avec un pantalon évasé, un petit crop top, une paire de Jordan, une paire de Docs, c'est vraiment trop beau, j'aime trop et c'est un basic en plus donc voilà ! Vous en avez chez Brandy je pense mais bon les tailles sont pas ouf, c'est des tailles uniques mais sinon vous en avez sur Shein, j'en ai vu, j'en ai vu aussi, c'est tout je crois, Shein, Brandy mais franchement ils sont trop canon, j'ai trop envie d'en avoir. Une autre tendance que j'aime beaucoup et j'ai quelques pièces dans ce style, c'est les jeans un peu années 90, je sais pas si vous voyez mais c'est les jeans qui vont être quand même plus ou moins resserrés à la taille et assez larges en bas, donc j'ai celui-ci de chez Shein mais franchement je suis obsédée par les jeans comme ça j'en ai plusieurs de chez Shein dans ce style et franchement ils sont canon, après vous en avez aussi chez Bershka, ils ont une sélection en fait exprès sur leur site internet Jein 90 pour celles que ça intéresse et franchement je suis obsédée par ce style aussi, je les trouve trop trop beaux Une autre tendance que j'aime beaucoup c'est les vêtes style baseball, j'en ai pas encore mais en fait si j'en ai une, elle est pas vraiment exactement comme celle que j'imaginais en fait j'en ai une de chez Boo, je vous mettrai la photo juste ici mais moi je parle des vraies vestes de baseball, bien larges, bien oversize, bien colorées Je trouve ça trop trop beau en été, au printemps comme en hiver, je trouve ça super mims, en été vous mettez ça avec un short, une paire de doc, un crop top, des Jordan enfin vraiment trop beau et en hiver vous pouvez mettre ça avec un pantalon évasé, un petit crop top, franchement je trouve ça magnifique et elles sont trop bêtes Bon après elles sont pas toutes abordables, il faut bien chercher sur my team mais franchement j'en avais trouvé des sympas donc voilà si vous aimez ce style je vous conseillerais Vinted Une autre tendance que j'aime beaucoup et enfin voilà je suis obsédée par cette tendance aussi c'est tout ce qui est doudoune très grosse et même mes doudounes sans manches Vous en avez vu une dans ma dernière vidéo, la doudoune sans manches blanchine qui est vraiment pas mal mais moi mon rêve, mon dream ultime c'est les Honor Face elles sont trop canon, sans manches ou avec manches, vintage ou pas vintage, je les trouve toutes magnifiques sans exception donc là ouais vraiment c'est mon goal, je pense que pour l'hiver prochain c'est sûr que je m'en prendrai une là je me vois mal en acheter une, on va arriver en février, enfin voilà mars-avril on va commencer à être au printemps donc voilà je me vois mal lâcher 200€ pour la fin de l'hiver mais je pense qu'à partir de l'hiver prochain je vais en acheter une c'est sûr elles sont canon et j'ai trouvé pour vous, enfin j'ai trouvé par hasard en fait sur Instagram un e-shop qui revend en fait des doudounes de leur face vintage franchement je les trouve abordables par rapport au prix qu'on peut trouver, après c'est un e-shop qui se situe en Angleterre donc je sais pas peut-être que maintenant il y a des frais de douane, vu qu'ils sont sortis de l'Union Européenne franchement on sait rien du tout mais je pense que maintenant il y a des frais de douane, mais en tout cas elles sont magnifiques et franchement je trouve que c'est pareil c'est une doudoune, ça va avec tout j'aime trop la noire, la marron, enfin bref elles sont canon, même il y en a une rose, une jaune, enfin bref j'adore donc les doudounes, que ce soit sans manche ou avec manche, The North Face franchement j'adore ensuite une obsession du moment, je pense que vous l'avez vu dans mes stories Instagram et dans mes looks, c'est les chemises les chemises ouvertes à mettre avec un jean large, un petit crop top, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup et comme je vous disais du coup là on est sur des motifs forcément, beaucoup de carreaux, j'en ai de chez Boo, de chez Shein après vous en avez franchement dans plein de e-shop et dans plein de magasins maintenant vous en avez chez Berchka, chez Zara, chez Stradivarius, chez Pullenbeer, donc voilà ça c'est le genre de place que vous pouvez trouver assez facilement et je trouve que c'est trop bien quand vous n'avez pas quoi vous mettre, vous mettez un jean large, un jean mom, un petit crop top ou un petit t-shirt avec une chemise, franchement c'est canon et ça fait l'affaire j'ai acheté une mise mine de rien, je trouve que c'est quand même une pièce assez intemporelle c'est un truc qu'on retrouve un peu tous les ans et à toutes les saisons, donc ouais j'aime beaucoup une autre tendance que j'aime beaucoup c'est plus une couleur mais c'est le marron franchement j'aurais jamais pensé dire ça un jour mais je suis obsédée par le marron moi qui suis fan de couleurs, voilà ma couleur du moment c'est le marron je trouve ça trop beau, je trouve toutes ses formes dans n'importe quelle pièce c'est trop trop beau j'ai un petit penchant en ce moment pour les pantalons en dents évasés comme ça je trouve ça magnifique, vous les avez aussi en pantalon fluide sans le dents pour celles qui n'aiment pas trop le dents mais franchement je trouve ça tellement tellement beau vous avez aussi le pantalon tailleur un peu marron beige qui avait fait succès sur TikTok, je sais pas ce que ça donne c'est un berge cas il me semble, trop trop beau aussi je vous mettrai la photo ici mais bref le marron j'adore que ça soit en sac aussi franchement j'ai pas encore de pièce marron j'ai pas grand chose mais là je vais me faire une commande que de marron je pense je sens que ça va arriver, vous allez voir dans les prochains rôles mais il va y avoir beaucoup de marron mais j'aime trop, je sais pas je suis obsédée par cette couleur pour l'instant donc ouais j'aime beaucoup voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous faire une petite vidéo face cam de vous parler un peu des tendances que j'aimais beaucoup c'est une vidéo que j'avais fait l'année dernière au début de ma chaîne et franchement ça me manquait trop de faire des petites vidéos simples comme ça face cam avec vous, parler mode et tout donc voilà dites moi en commentaire vos tendances préférées si vous avez déjà craqué pour des tendances dont je vous ai parlé enfin voilà ça m'intéresse de ouf d'échanger avec vous en commentaire et sinon je voulais vous remercier les gars on est plus de 8000 sur la chaîne plus de 9000 sur Instagram et franchement c'est dingue je m'attendais pas à ça surtout que Youtube c'est pas un réseau qui m'était destiné enfin je me voyais vraiment pas sur Youtube et au final je pense que c'est le réseau où je m'épanouis le plus donc merci pour tout en tout cas je vous fais des gros bisous les gars et on se retrouve sur Instagram et TikTok en attendant la prochaine vidéo je vais essayer d'être active un max sur Youtube les prochaines semaines limite essayez de vous poster deux vidéos par semaine j'espère que je vais réussir parce que j'ai le travail et les cours et Insta à côté mais franchement je vais essayer c'est vraiment mon but du moment et c'est de vous poster deux vidéos par semaine sur Youtube donc voilà on verra comment ça se passe mais dans tous les cas il y en aura une chaque semaine ça sera le dimanche et voilà je vous fais des gros bisous les gars profitez bien de votre dimanche ok ?